Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco, très fier de savoir que nombreux parmi vous essaient déjà de comprendre le nouveau concept, celui-là qui erre de sensibiliser, d'édifier et d'éveiller les consciences. Hier, j'ai parcouru Facebook, je suis tombé sur ce monsieur. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais le nom de sa page, c'est Investi au pays. C'est un monsieur que je suis depuis longtemps. Mais je suis tombé sur une vidéo qui m'a particulièrement marqué et j'ai décidé de partager cela avec vous. Savez-vous que TikTok a été créé pour nous mettre dans la tombe? Les Africains en particulier. J'explique. Ce monsieur nous fait comprendre que le TikTok, vous savez que ce sont les Chinois qui ont créé TikTok, qui ont inventé TikTok. Le TikTok qu'on utilise au Cameroun, en Afrique en général, mais passion aussi au Cameroun, n'est pas le même TikTok que les Chinois utilisent. Le TikTok que le Chinois nous a donné, c'est le TikTok qui nous permet d'exposer nos nudes, nos corps dans ses 100 caleçons. Fais ceci. Contrairement, en Chine, tu n'as pas la possibilité de faire des vidéos, de faire des nudes sur TikTok. Ce que TikTok propose en Chine, ce sont des enfants. Peut-être que vous allez voir un enfant qui crée une calculatrice, un enfant qui crée un téléphone, un enfant qui... Bon, on va vous présenter plutôt des pièces qu'ils peuvent devenir en même temps. Le lit, le canapé, l'étagère, tout ça. Voilà un peu. Donc, c'est que le TikTok, c'est pour augmenter, n'est-ce pas, leur expérience. Oui, c'est pour développer l'esprit des enfants. Mais le TikTok qu'on envoie en Afrique, c'est plutôt pour nous endormir, passer tout le temps. Au lieu de réfléchir, on regarde les nudes, on regarde les jeux bizarres, on regarde les danses bizarres bizarres, on rit, on dort. Voilà le TikTok que les Chinois nous proposent. C'est terrible. C'est terrible. Il nous fait comprendre que en Chine, les jeunes ont 45 minutes par jour pour se connecter. Le reste de leur temps, c'est faire les recherches. travailler. Mais au Cameroun, s'il vous plaît, on a combien d'heures pour se connecter au Cameroun? Quelqu'un peut me dire en commentaire, on a combien d'heures pour se connecter au Cameroun? Peut-être, c'est illimité, 24 sur 24. Vous comprenez? Vous comprenez? Grâce à ces réseaux sociaux, tous les Camerounais sont devenus forts. Et il y a des Camerounais forts sur les réseaux sociaux plus que Francis Ngannou. Vous ne savez pas ça. Les gars sont forts sur les réseaux sociaux. Ils sont toujours puissants. Les plus forts, les meilleurs, c'est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un enfant ne t'appelle plus, moi particulièrement, ne m'appelle plus pour me dire, Franco, pardon, je peux me former en photographie comme ce que tu fais là. Non. Leur rêve, c'est plutôt de devenir influenceur comme Franco. Oui. Et le monsieur se pose la question à savoir pourquoi les influenceurs africains ou même particulièrement Camerounais, puisque le monsieur est Camerounais, si je ne me trompe pas, selon mes recherches, il est Camerounais, mais il a investi en Côte d'Ivoire. Et c'est un multimillionnaire. C'est un homme d'affaires. Il se pose la question à savoir comment se fait-il que les influenceurs Camerounais ne peuvent pas faire des vidéos pour sensibiliser les jeunes, pour aider les jeunes, pour réveiller les jeunes. Mais ils pouvaient faire plutôt les trucs de rire. Et c'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, quand les gens me critiquaient, tu as changé le concept, tu ne fais plus les... Depuis trois ans que je vous fais les cinq minutes de rire, vous riez, vous riez. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies, les amis? Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Vous passez vos temps à rire pendant que le temps passe. Vous ne pensez même pas à votre avenir. Votre temps, c'est rire. Utilisez ces connexions-là que vous utilisez pour rire sur Internet. Utilisez ça pour faire autre chose. Vous n'avez pas qu'à partir du téléphone, vous pouvez gagner vos vies. La preuve, voilà un téléphone. C'est avec ça que j'ai fait mes vidéos. Un téléphone. Vous pouvez gagner vos vies. Vous pouvez venir sur Internet faire beaucoup de choses pour avoir de l'argent et non pour rire. On va passer au temps à faire des vidéos pour rire. Et c'est vous les premiers à vous plaindre sur les réseaux sociaux que Odix où Igor est devenu milliardaire. Quand il fait les vidéos, vous riez. Vous riez, vous mangez, vous buvez, vous dormez pendant que ces vidéos lui donnent de l'argent. Demain, quand il est milliardaire, vous vous plaignez. Reveillez-vous donc maintenant. Utilisez ces mégas pour faire quelque chose de bien. Je ne vais pas passer. Je ne suis pas comme ses oncles ou bien nos tontons qu'on a connus à l'époque quand ils avaient réussi dans la famille. Ils voulaient être le seul quand ils arrivent au village. On les appelle tontons. On les appelle boss. C'est-à-dire qu'ils refusent de tenir le manque de leur petit. Ils refusent de tenir la manque de quelqu'un. Là, quand il arrive, on l'appelle patron. Tout le monde vient lui poser ses problèmes. Il te donne 5 ans, il te donne 20 000. Ça, ce n'est pas aider quelqu'un. Si tu veux aider quelqu'un, apprends-le à pêcher. Ne lui donne pas le poisson. On a vu les grands frères comme ça qui sont allés à Mbeng. Rester seul. Parce qu'il veut dire qu'il rentre en famille, on l'appelle le seul benguiste. 40 ans à Mbeng. 30 ans à Mbeng. Il ne fait monter aucun membre de sa famille. C'est l'ingratitude. C'est même la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, voilà les États-Unis qui sont en train de combattre le gouvernement américain qui combat le gouvernement chinois pour cette histoire de TikTok. Ils les imposent d'enlever TikTok aux États-Unis. Soit, ils envoient les mêmes TikTok qu'ils utilisent en Chine aux États-Unis. Mais je me pose la question. Au Cameroun, c'est possible d'enlever TikTok, les gars. Oui, on ne peut pas enlever TikTok, quand même. Puisque c'est ça notre âme de destruction. Je ne sais même pas. Je ne fais pas de destruction. Voilà. Tout le monde est fort sur Facebook. Voilà nos grands-pères qu'on a installés ces jours-ci. Nos arrière-grands-pères, nos deux arrière-grands-pères qu'on a réinstallés. Personne n'a parlé. Tous les gars, tout le monde est concentré sur Facebook. Chacun vient babader sur Facebook. Non! C'est déjà passé. Vous pouvez vous agiter sur Facebook. Non, le petit-là, le jeune-là ne peut pas être présent. Ça ne peut pas passer par nous. Les vieux-là ont pris les potes que les jeunes normalement deviennent y occupés. Vous êtes restés tranquilles. Même celui-là va être présent. Vous allez toujours rester tranquille. Vous allez babader sur Facebook parce que Facebook, on a compris que c'est Facebook. Votre coin fort. En dehors, sur Facebook, vous allez pouvoir babader. Et c'est ça qu'on a compris l'homme camerounais. Passer toute la journée à regarder les vidéos rire, regarder les nues de rire, boire le vin, aller le soir se bouger. Vous prenez même l'argent pour boire le vin là-même. Vous ne travaillez pas. Vous criez, c'est même le pays va mal. Le pays va mal. Vous ne travaillez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous allez appeler Franco villageois. Oui, moi, chaque jour qu'on se réveille là, je réfléchis comment je vais faire pour avoir 5 francs de plus dans ma vie. Demain, je serai milliardaire. Les gens vont dire ah, c'est le wish. Mais quand je... Vous voyez l'heure que je fais la vidéo aussi. Il est 5 heures. Je suis au bureau. 5 heures. Beaucoup sont encore coucher sur leur lit. Ils sortent de chez moi à 4h30. Parce que je ne fais pas faux. Je dis 3, 4 vidéos par jour. Il faut diffuser ça. C'est le travail. Il faut d'abord être inspiré. D'autres vont venir critiquer mon français. Bon, heureusement, grâce à vos critiques, j'améliore au fur et à mesure. Mais vous ne savez pas d'où nous on sort. Nous, on a fait combien de temps au village? Nous, on a grandi dans une zone où on ne parlait même pas le français, mon frère. C'était seulement notre langue maternelle. Donc nous, aujourd'hui, on fait même tellement des efforts. Quand moi, je suis sur Internet, c'est pour suivre les grands frères comme le monsieur Invesiopi, les Claudell Nobisi. Moi, je suis des personnes qui font... Il y a l'autre qu'on appelle ZAP. 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 On a compris que voilà comment on peut en dormir les Camounets. Beaucoup de choses se passent là-bas en haut. Les choses ne se passent pas à dire que vous êtes concentré à regarder les nudes, à regarder les filles qui dansent avec le soutien gauche, les choses, les vraies choses que vous êtes supposées mettre l'œil, ça passe inaperçu. Après, vous dites que le pays va mal. qu'on vous a abandonné. Vous-même, vous vous abandonnez parce que vous refusez de réfléchir. Le travail d'un parent, c'est d'inscrire son enfant à l'école, suivre son éducation. Mais on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Tu peux faire tout ça à l'enfant. Demain, l'enfant devient toujours voyou. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Donc, j'étais en train de dire les amis, je ne veux pas passer mon temps à vous faire seulement rire. Vous faire seulement rire. Pourtant, je sais que rien ne va. Vous faire, il ne va pas changer le litre d'huile qui goûte bien 1500. Il ne va pas changer les conditions de vie. On doit plutôt faire des vidéos pour vous amener à réfléchir, à changer votre condition de vie. Je pense que c'est mieux que les histoires des rires. Bon, c'est vrai, les rires aussi, ça charge le stress, c'est le divertissement. Mais on ne va pas passer tout notre temps à se divertir. N'est-ce pas? si la vidéo t'a intéressé, partage, sortez les TikTok. TikTok nous sert à rien. Même quand je faisais mes 5 minutes de rire, c'était pour sensibiliser tous mes épisodes de 5 minutes de rire. il y avait un message. Les gens regardaient sous la forme et non le fond. Tous mes 5 minutes de rire, il y avait un message. J'espère que vous avez compris. Pensez à devenir quelqu'un. Utilisez ces mégas que vous avez là pour faire quelque chose de bien avec. Pour chercher de l'argent pour impacter positivement. Vous avez compris? Partage la vidéo si ça t'a intéressé. Et si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner. En passant, pour ceux qui sont au Cameroun qui n'ont pas encore le passeport comme moi, qui voient quelque chose sur Internet qui l'intéresse, que ce soit l'ordinateur, peu importe l'article, contacte Easy Market. C'est le meilleur qu'ils achètent depuis la France, depuis en fait n'importe quel pays et vous envoie au Cameroun. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site Internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.